Les sommaires du journal La France prend note de la proclamation des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle consacrant la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi comme cinquième président de la RDC. Paris sera représenté à la cérémonie d'investiture par son ambassadeur accrédité à Kinshasa. Autre titre, la délégation de l'Union africaine a annulé sa visite prévue à Kinshasa ce lundi 21 janvier. Cette délégation qui devrait être conduite par Paul Kagame ne trouve donc plus d'opportunité d'une visite dans la capitale congolaise après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et puis début ce lundi des dépôts des dossiers pour l'élection des sénateurs et gouverneurs de province. Les candidatures sont réceptionnées au secrétariat exécutif provinciaux de la CENI dans les 26 provinces que compte le pays. Bienvenue à tous sur Télé 50. A la une de l'actualité, la République française prend note de la proclamation des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle consacrant la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi comme cinquième président de la République démocratique du Congo. Pour la France, cette élection a permis aux Congolais d'exprimer avec force et dans le calme leur désir d'alternance. Le porte-parole du quai d'Orsay a précisé ce lundi lors d'un point de presse électronique que la France sera représentée à la cérémonie d'investiture par son ambassadeur accrédité à Kinshasa. Sachez également que la Chine et la Russie, tous membres permanents du Conseil des Sécurités de l'ONU, ont également félicité le président élu. Dans l'actualité également, la délégation de l'Union africaine a annulé sa visite prévue à Kinshasa ce lundi 21 janvier. Pour rappel, lors d'un mini-sommet de cette organisation, l'UIA avait demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Et la délégation de l'Union africaine qui devrait être conduite par Paul Kagame ne trouve donc plus d'opportunité d'une visite à Kinshasa après l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a ignoré la recommandation de l'Union africaine en confirmant l'élection de Félix Tshisekedi. Ils étaient officiellement attendus en ces débuts de semaine à Kinshasa. Ces différents chefs d'État conduits par le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame. Mais curieusement, plusieurs sources au sein de l'organisation panafricaine parlent de plus en plus de l'annulation de la visite. Deux raisons justifieraient cet état des choses. Premièrement, la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la Cour constitutionnelle. Ce groupe de chefs d'État avait manifesté des doutes sérieux sur les résultats provisoires de cette élection telle que proclamée par la CNI. Le refus par la Cour constitutionnelle de la RDC d'obtempérer à cette décision visiblement illégale et violent manifestement le principe de souveraineté nationale a étouffé ces schémas funestes. Et deuxièmement, les critiques acerbes notamment du secrétaire général de l'ONU sur les caractères informels de la réunion tenue par ce groupe de chefs d'État à Addis Abeba à l'initiative de Paul Kagame aurait aussi affaibli la démarche de ce dernier. Cette annulation est un camouflet de Paul Kagame qui a donc été contraint de reculer. Lui qui aurait surtout cherché à soigner son image à l'international en défendant des principes démocratiques non appliqués dans son propre pays. Une démarche qui même au sein de la population congolaise ne faisait pas l'unanimité. Certains y ont vu de l'hypocrisie, d'autres une provocation de la part d'un pays, le Rwanda, et d'un président, Paul Kagame, lui-même réélu en 2017 avec 98% des suffrages après avoir modifié la constitution. C'est donc un revers pour le président en exercice de l'UIA, mais aussi pour le président de la commission Moussa Fakimahmat, eux qui avaient déjà eu du mal à convaincre les chefs d'État du continent à afficher une position commune. Une position, il faut le dire, rare au sein de l'organisation. Les Tiraïma qui agitent le pays africain sur le dossier congolais n'ont d'ailleurs pas tardé à réapparaître. Si dans son communiqué la commission de l'UIA s'est contente de prendre note des résultats proclamés par la Cour, dans un autre communiqué publié quelques heures plus tôt, le pays de l'Afrique australe réuni au sein de la SADEC n'ont pas hésité, eux aussi, à féliciter Félix Antoine Tchisekedi. La SADEC appelle tous les Congolais à accepter les résultats, consolider la démocratie et à maintenir un environnement pacifique et stable après les élections historiques. Le peuple congolais a manifesté sa volonté de tourner la page et d'avancer vers la construction économique et sociale de ce pays à vocation de puissance économique mondiale. Et puis sachez que la communauté économique des états de l'Afrique centrale, CEAC, en sigle par son secrétaire général Ahmed Al-Ami, exhorte la communauté internationale à soutenir et accompagner la RDC et de s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en péril la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. L'Alliance pour le soutien à Félix Antoine Tchisekedi félicite le président élu pour sa brillante élection à la magistrature suprême. Les membres de cette structure se sont réunis dimanche 20 janvier à Kassavobo. Regardez. Ils sont à leur deuxième sortie médiatique, ces membres de l'Alliance pour le soutien à Félix Antoine Tchisekedi Chilombo. Cette fois-ci, la mobilisation est conséquente à l'événement, la confirmation de l'élection de leur leader à la présidence de la République. Nous, membres de l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, à Sofachi en cycle, sommes très heureux de vous présenter nos sincères félicitations pour votre brillante élection en qualité de cinquième président de la République démocratique du Congo. Et vous souhaitons plein succès dans la lourde tâche qui est la vôtre. Que Dieu Tout-Puissant vous y accompagne, nous vous promettons notre soutien sans faille. A Sofachi promet d'accompagner le président élu à travers un soutien total à son action à la tête du pays au regard des défis qui l'attendent. A Sofachi, excellence ! A Sofachi, développement ! A Sofachi, libéré ! Dans le même registre, les amis de Peter Kazadi, circonscription de Mont-Amba, félicite le président élu, Félix Tchisekedi et remercie le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, pour l'alternance pacifique. Ces jeunes demandent aux autorités de l'UDPES de porter la candidature de Peter Kazadi à l'élection de gouverneur pour la ville de Kinshasa. Un de la circonscription électorale du Mouamba ici, représenté par les amis de maître Peter Kazadi Kankone, APK Asigle. Félicitons vivement le président démocratiquement élu de la République démocratique du Congo, son excellence. M. Félix Antoine Tchisekedi dit le mot pour sa brillante victoire aux élections du 30 décembre 2018. Et remercions le président Joseph Kabila Kabangé pour avoir permis la toute première alternance pacifique-démocratique en Afrique centrale. Félicitons également l'honorable député provincial maître Peter Kazadi Kankone, l'élite de l'EMBA, pour sa brillante victoire. A cette occasion, nous remercions l'honorable Peter Kazadi Kankone pour sa fidélité, sa loyauté envers le parti IDPES Tchisekedi pendant les moments les plus difficiles qu'a traversé les partis, depuis la mort de notre leader d'Eres-Mémoire, M. le docteur Etienne Tchisekedi Ouamouloumba. Vu la loyauté, la compétence, l'amour du travail et la vision qu'a l'honorable maître Peter Kazadi Kankone de développer la ville-provence de Kinshasa, nous demandons aux autorités du parti de bien vouloir porter la candidature de l'honorable maître Peter Kazadi Kankone aux élections du gouverneur de la ville-provence de Kinshasa. A cet effet, nous demandons à l'honorable Peter Kazadi Kankone à accepter de représenter les partis IDPES Tchisekedi à la tête de la ville-provence de Kinshasa pour le bien-être des Kinoises et Kinois, afin de combattre l'insécurité, l'insalubrité, la corruption, les détournements des déniers publics et d'améliorer les conditions de vie de tous les Kinois. Les réactions se multiplient au lendemain de l'arrêt de la cour constitutionnelle, confirmant l'élection de Félix Tchisekedi, Noël Chiani Mwanda Vita, candidat malheureux qui reconnaît sa défaite. Le leader des forces de changement invite tous ses pairs de l'opposition et toute la classe politique à la cohésion pour consolider les acquis de la démocratie et de la paix en vue de relever les défis du développement de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, la haute cour, la cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, vient de confirmer les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter la CENI d'avoir réussi à organiser les élections malgré les retards, les imperfections et d'autres contraintes d'ordre logistique et sécuritaire. Je voudrais aussi féliciter la Cour constitutionnelle d'avoir lu et dit correctement le droit en toute objectivité sans céder à des pressions ou intimidations nationales ou internationales, mais plutôt dans le respect strict de notre constitution et de notre souveraineté nationale. Avec le verdict rendu par la Cour constitutionnelle, c'est la démocratie et le peuple congolais qui ont gagné. Dans une élection présidentielle de 21 candidats pour un fauteuil présidentiel, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Félix Tisekedi est un homme nouveau, issu de l'opposition, le changement tant souhaité par le peuple congolais. Je salue et félicite le président élu pour sa victoire et lui souhaite bonne chance. Désormais, la RDC et le peuple congolais ont un président démocratiquement élu qui a la lourde responsabilité de rassembler tous les 92,7 millions de Congolais pour développer la RDC au profit de nous tous. Dans une démocratie, il faut savoir s'incliner devant la volonté populaire. Surtout que nous n'avons pas battu campagne et avons récolté quelques succès relatifs. Puis, le caucus des jeunes notables de Maïndombe, Quilu et Quango adhère à la synergie de la coexistence pacifique des différentes communautés de la RDC, initiée par la fondation Beya Bolela, afin de permettre au président élu, Félix Tisekedi et les futures institutions de la République de rélever le défi sécuritaire et celui du développement. Ils l'ont déclaré ce lundi 21 janvier dans une réunion tenue à Kinshasa. Nous, cadres et points focaux des provinces de Maïndombe, Quilu et Quango, vivant à Kinshasa, adhérons à ce jour à la démarche de la consolidation de la coexistence pacifique de différentes communautés congolaises, initiées par la fondation Beya Bolela, FBB en sigle, à marge de l'élection du nouveau président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, M. Félix Antoine Tisekedi, Tchilombo, à cette occasion, nous présentons nos sincères félicitations au président élu, démocratiquement de la République démocratique du Congo, et nous exprimons notre soutien total et inconditionnel au nom de toutes les filles et tous les fils de Maïndombe, Quango et Quilu. Nous lançons un vibrant appel à tous les ressortissants de nos provinces respectives en faveur de la paix, de l'unité autour du président Élie, en faisant échec à toutes initiatives de division et de haine tribale. Dénonçons tout projet impérialiste visant à garder notre pays sous titel et disons non, non à l'instrumentalisation du clavage tribal et clanique à des femmes politiciennes, non à vous. Oui, la fondation Bayaboulé-Lancicle-FBB remercie les caucus de territoires de province de Quilu, Quango et Maïndombe pour leur adhésion spontanée à sa démarche visant la consolidation de la coexistence pacifique de communautés congolaises, laquelle la coexistence pacifique se trouve être menacée par une veilleté tribalo-clanique instrumentalisée pour des causes politiciennes. Le ciel n'est pas tombé après les élections à RDC, contrairement à certains appels à la mobilisation pour saper les efforts du gouvernement de la République. Les Congolais refusent de céder à la manipulation et font échec au projet des impérialistes qui attendaient l'effusion de sang à Kinshasa. Le constat fait sur terrain prouve que les Congolais vaquent paisiblement à leurs occupations. Nos messieurs, nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, puis particulièrement dans la commune de la Gombe, une des communes stratégiques de ces pays. Ce matin, la pérenne, juste deux jours après la confirmation du résultat par la Cour constitutionnelle, donnant victoire à Félix-Antoine Tisekedi. La population vague librement à ses occupations, la pérenne sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes sur le boulevard du 38 juin, où il y a une ambiance vertigineuse comme tous les jours. Et d'ailleurs, la population que nous avons trouvée sur terrain, nous, on la confirme. La publication de Félix-Antoine Tisekedi comme président de la République, il y a un calme qui règne, ce qui veut dire tout simplement que nous sommes très heureux, très contents. C'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui voulaient assez que ce soit une autre personnalité politique, mais la majorité de peuples congolains ont opté pour Félix-Antoine Tisekedi. Quand on veut la démocratie, ce n'est pas quelque chose de hasard. Tu vois, les impérialistes croyaient à cela, notamment l'Union Européenne croyaient à cela, qui est le bain de sang partout dans les combos, mais vous avez vous-même, vous avez vu. Et cette paix qui règne, bien entendu, contredit les idées des impérialistes, qui croyaient qu'après la publication des résultats, il y aurait des coups de balle à Kinshasa, et pourquoi pas des désordres totales, mais pour le moment, tout tourne normalement. La République démocratique du Congo a prouvé que c'est un pays démocratique. Depuis la commune de la Gombe, d'Adou et Kion pour Télé 50. Autre chose à présent, élection des gouverneurs et des sénateurs, les candidatures sont réceptionnées au secrétariat exécutif provinciaux de la CENI, dans les 26 provinces que compte le pays. L'opération a débuté ce lundi 21 janvier, et c'est le 30 janvier prochain que la CENI va publier la liste des candidats gouverneurs et sénateurs. Et justement, en rapport avec l'élection des gouverneurs, le gouverneur sortant de l'Équateur, Bobo Boloco est favori. Les membres du FCC Équateur réitèrent leur confiance à ce dernier qui a fait du développement de l'Équateur son cheval de bataille. Le FCC Équateur félicite également le chef de l'État, Joseph Kabila, père de la démocratie et génitaire de l'alternance en République démocratique du Congo. On les écoute. À la raison de cette paix dans notre patrie, ainsi, invitons donc tous les camarades, membres de la majorité présidentielle et du Front commun pour le Congo, à l'unité, à la cohésion pour l'intérêt général de notre méga plateforme. Nous avons dégagé certaines qualités, conditionnant le choix du candidat gouverneur de la majorité présidentielle et du Front commun pour le Congo-Équateur. Un, le candidat gouverneur doit être résident, lui et toute sa famille, dans la province de l'Équateur. Deux, il doit appartenir à un parti ou régroupement politique de la majorité présidentielle et du Front commun pour le Congo, et obtenir plus de sièges au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Avoir réalisé plusieurs projets dans plusieurs secteurs au profit de la province. Il doit être réconciliateur, non-conflictuel, fédérateur, fidèle à l'idéologie et la vision politique de l'autorité morale de notre plateforme, Joseph Kabila Kabangé, qui est nationaliste et démocrate. Nous, présidents fédéraux et du Front commun pour le Congo-Équateur, concierge de doter à la province des candidats gouverneurs compétitifs et cohérents, capables de relever les défis pour l'émergence de notre province. Décidons ce qui suit. 1. Le camarade de Bologobolumbobo, actuel gouverneur de la province de l'Équateur, coordonnateur du Front commun pour le Congo-Équateur, répond à tous les critères précités. Après concertation étudiée ministérieuse, les présidents fédéraux et cadres de notre plateforme désignent les camarades cités CEO comme candidats gouverneurs aux prochaines échéances électorales. Parlons agriculture. Pour finir, le projet volontariste agricole se matérialise de plus en plus. Il prend corps dans le site de Mangata, à plus de 200 km de Kinshasa, dans la commune de Maloukou. Les infrastructures de base sont enfin prêts. L'objectif de ce projet est d'intensifier la lutte contre les importations des vivres. Ici en image, la vallée de Moué, située à l'entrée de Mangata, à plus de 200 km du centre-ville de la capitale congolaise Kinshasa. C'est dans cette vallée, dans la commune de Maloukou, que va se matérialiser le projet volontariste agricole pour la culture de manioc sur 800 hectares. Les paysans des villages concernés, à savoir Boukama, Moué et Foumoukento devront mettre la main à la patte pour fournir une main-d'oeuvre locale efficace à la réussite du projet. La descente d'inspection des travaux du ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, a permis de se rendre compte du démarrage effectif des travaux de construction des infrastructures de base pour amorcer le déploiement des engins destinés à ce site. Depuis que tous ces travaux ont commencé, je n'ai jamais été ici. Je voudrais d'abord me rendre compte et sire que la base que nous avons commencé à implanter, les travaux marchent comme il faut. Traversé par la rivière Walunga, doublé de la présence de chutes, avec un sol très fertile, mis en jachère depuis plus de 5 ans, le site de Mongata présente des atouts nécessaires pour sa viabilité à produire un tempérament. Le manioc est lui donné une valeur ajoutée par la transformation. Nous sommes sur ce projet pour nourrir la population congolaise, la population de Kinshasa, la population de Bandoudou et la population du Congo central. La production a plus ou moins 12 tonnes par hectare, une production intensive qui pourra s'étendre avec le temps. Pour rappel, le projet volontariste agricole est un vieux projet qui concerne plusieurs sites disséminés à travers le pays et le déploiement des engins est déjà amorcé pour gagner le pari de la lutte contre les importations des vivres. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. La France prend note de la proclamation des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle consacrant la victoire de Félix-Antoine Tshisekédi comme cinquième président de la RDC. Le pays d'Emmanuel Macron sera représenté à la cérémonie d'investiture par son ambassadeur accrédité à Kinshasa. Et la délégation de l'Union africaine a annulé sa visite prévue à Kinshasa ce lundi 21 janvier. Cette délégation, qui devrait être conduite par Paul Kagame, ne trouve donc plus d'opportunité d'une visite dans la capitale congolaise après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et puis début ce lundi de dépôt des dossiers pour l'élection des sénateurs et gouverneurs de province. Les candidatures sont réceptionnées au secrétariat exécutif provincieux de la CENI dans les 26 provinces que compte le pays. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis à 20h à retrouver Blondine Yaba pour un nouveau journal. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec le même plaisir.